Ton ennemi, la personne qui donne la force à ton ennemi, c'est ton ennemi. Donc, m'a dit Dumbuya, moi un brie bounya, mais moi il est moti bounya là. J'ai tout fait pour ne pas dire un mot sur toi. Parce que moi je sais, d'abord tu es venu faire le coup, c'est pour ton intérêt personnel toi. Si tu vois que tu es ragé, tu es risé pour les domaines là, tu sais c'est pour les domaines de l'état, de Kamayen là. Tu sais très bien, c'est à cause de ça que tu as fait le coup de temps. Maman dit Dumbuya, tu es un ethno, moi je vais combattre tout ethno. Pourquoi la justice, la boussole là, c'est sur nous les deux, pour quelles raisons ? Qu'est-ce que nous on a fait ? Maman dit Dumbuya, on a fait quoi pour mériter ça ? On a fait quoi pour que tu donnes la force à Seloudalem pour nous détruire ? Moi je savais qu'il y aurait une condamnation. Parce que déjà ils avaient reçu l'argent. Votre Bala Samoura avait reçu l'argent, parce que ça ce n'est pas injure, c'est une vérité. Bala avait reçu l'argent pour m'arrêter, pour me condamner, pour qu'on me condamne. Donc il ne peut pas rester sans qu'il intervienne encore de nouveau. Et quelques membres du CNRD. Je dis CNRD, vous allez partir. Aba le CNRD. Je dis moi, je n'ai pas de force, mais Dieu va m'accompagner parce que tu t'es mis dans la danse dont tu ne devrais pas te mettre. Toi tu peux prendre la part de l'IFDG et puis moi je viens te défendre parce que tu es qui ? Et moi je vais venir dire que, ah non Doumbouya, je dis abat cette transition, Manda-Amara. Transition Manda-Amara. Et puis la Guinée ce n'est pas le Mali. Le Mali là, il y a la guerre là-bas. Le Mali là, il y a les... voilà. Donc le Mali là, ils ont besoin d'un pouvoir militaire. Maman dit Doumbouya, tu es affamé du pouvoir. Tu veux le pouvoir non ? Il faut enlever la tenue. Enlève la tenue. Si tu sais que, hey, toi tu es venu t'enrichir. Tu as vu la dernière fois ta photo. Maman dit Doumbouya, c'est Alpha Condé qui t'a fabriqué. Alpha t'a tout donné. Alpha a fait de toi un homme. Maman dit Doumbouya, les hommes qui ont les femmes blanches là, beaucoup d'entre eux, c'est parce qu'ils sont désespérés. Le blanc ici, c'est en Afrique que tu vas avec le blanc, les gens considèrent. En Occident, tout le monde sait. Avoir le blanc, c'est comme bonjour. Et toute personne qui oppose le blanc là, c'est pour l'intérêt. Souvent, beaucoup de gens, c'est pour l'intérêt. C'est pour avoir les documents. Maman dit Doumbouya, Maman dit Doumbouya, Alpha t'a fabriqué. Alpha a fait de toi un homme. Maman dit, tu n'as rien, tu n'es rien, tu es un simple pauvre. Et puis, vous savez, il y a les pauvres, hein. Les pauvres pharans, ce que les pauvres... Comment je vais dire ? Maman dit, tu as envoyé un groupe de staff pauvre, des gens de diaspora qui étaient aux Etats-Unis, qui étaient en Europe, qui n'ont rien. Tout le monde sait, ceux qui ne connaissent pas la vie de l'Occident, c'est ceux qui ne sont pas venus en Occident. Tout le monde sait comment les gens vivent ici. Comment vont les choses ? On le sait tous. Donc, tu as réuni les gens là. Des personnes qui n'ont rien dans la tête, des tonneaux vides, des personnes qui ont insulté Alpha Kondé, les personnes qui ont insulté tous nos cadres, les personnes aujourd'hui qui te poussent à mettre certains de nos cadres en prison parce que tout simplement, ils n'ont pas eu le mangement avec eux. Et tu n'as pas eu le mangement avec eux. C'est tout ? Regarde tes chaussures. Moi, la dernière fois, quand j'ai vu ta photo, j'ai regardé, j'ai regardé. Maman dit, Dumbuya, le vieux là, il est où ? Il faut aller lui chercher. Au moins, tu lui donnes un peu d'argent. Tu avais tes chaussures, tes confotes. Moi, je n'ai jamais vu quel condamne de passer porter des chaussures comme ce que tu as porté. Maman dit, Dumbuya, si tu vois aujourd'hui, les gens ont eu peur de faire du bien, c'est ça. Quand tu fais du bien à quelqu'un, aujourd'hui, si tu veux être enterré, fais du bien à quelqu'un. C'est la même personne qui va t'enterrer. Si Alpha Kondé savait ce qu'il faisait de toi là, c'est toi qui va lui déloger, il n'allait pas faire. Toi, tu peux auditer. Tu ne peux pas t'auditer d'abord toi, ce que tu recevais là. Mais même tes enfants de force spéciale, personne ne recevait les primes là. Et tu sais que tu avais des primes. Tu recevais combien par mois pour votre force spéciale ? Et toi seul, tu mangeais ça sans que tu es petit. C'est ce qui a poussé les petits là, ils se sont révoltés. Et Maman dit, Dumbuya, toi, c'est toi le chef de force spéciale. Après toi, c'est Mouktar Kaba. Après Mouktar Kaba, c'est Ali Kamara. Après Ali Kamara. Techniquement, c'est Souleymane Bangura. Capitain. Ali, il est commandant. Mouktar Kaba, je pense qu'il est aussi commandant. Toi, tu es colonel. Bangura Souleymane, il est capitain. Kamano, il est capitain. Aujourd'hui, quand ils sont allés au palais. Vous êtes allés, tu n'es même pas rentré. C'est Ali qui était le chef de mission. Ils sont rentrés. Quand ils ont pris Alpha Kaba, toi, Maman dit, Dumbuya. Il y avait l'histoire de vol dont tu parles là. Il y avait Mouktar Kaba, ton adjoint. Tu as dit Ali Kamano, Souleymane. Pourquoi c'est Souleymane Bangura qui est à la sûreté ? Pourquoi c'est Kamano qui est à la sûreté ? Pourquoi c'est Ali Kamara qui est à la sûreté ? Pourquoi pas Mouktar Kaba ? Parce que tout simplement, toi, tu es un ethno. Parce que tu sais, quand toi, Dumbuya, tu as quitté, c'est ton adjoint. Et quand ton adjoint, tu sais, ton adjoint là, il n'est pas aimé. Les enfants de force spéciale, ils aiment Ali Kamara. Et tu as peur. Parce que Ali, lui, il n'est pas, il est qui ? Parce qu'il est qui ? Tu es un ethno. Pourquoi enfermer Souleymane Bangura, il est capitain ? Souleymane Bangura, il est capitain. Kamano, Souleymane est de la basse côte. Il est capitain. Ali est de la basse côte, il est commandant. Kamano est du forêt. Pourquoi c'est eux que tu es amené en prison ? C'est parce que tu es ethno. Ton frère, ton petit qui gère tes chantiers, il est où ? Bill. Même les vestes du vieux, il a volé. Ils ont tout pris. Je te dis, il y avait trois coffres forts. Alpha Condé, l'autre c'est voiture, l'autre c'est euro, l'autre c'est Dora. Et puis les sacs de fringues guinées, quand ils ont pris pour eux, ils ont ramené, ils t'ont envoyé tout. Toi, tu n'es pas à les répondre. Pardon. Tu as tué combien de personnes toi, Mamadi Doumbouya ? Il y a combien d'enfants aujourd'hui qui sont orphelins toi ? Combien de personnes qui sont orphelins à cause de toi, Mamadi Doumbouya ? Et puis les personnes tuées là, mort ! Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, tu craises un trou, tu les remets ensemble. Mamadi Doumbouya, parce que tu es à l'armée, parce qu'aujourd'hui tu te dis homme fort. Mamadi Doumbouya, tu vas finir très mal un jour. Ton comportement là, ton entourage, tu penses que tu es dur, Mamadi Doumbouya ? Moi je n'ai jamais eu peur de l'être humain. Je dis le courant que je connais là, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur que d'Allah. Ce qu'il a dit de ne pas faire. Si nous on a insulté, on est condamné. Et toi qui as tué, tu dois avoir quoi ? Tu sais, d'abord toi et Dieu vaut ton divorce. Si les gens là ont volé quoi que ce soit, Mamadi Doumbouya, Doumbouya, toi tu peux... Eh Mamadi Doumbouya ! Quand le péché, ce n'est même pas Alphacondé. Ce n'est même pas Alphacondé d'abord. Tes gens que tu as mis en prison là, quand leur péché tous les jours, eux ils sont là-bas malades. Leurs familles sont malades. Ils n'ont même pas quoi manger là-bas. Si tu vois comment est la sûreté, la maison centrale, tu ne peux même pas imaginer que même des moutons ou des bœufs, on peut les regarder là-bas. Tellement que c'est dégueulasse. Toi tu prends des pères de famille, des responsables, des personnes, tu les remets là-bas. les péchés de tes petits efforts spéciales, quand ça te prend. Toi tu penses que... Mamadi Doumbouya ! Toi Mamadi, tu as faim. Tu vas aller dans la bourse. Tu vas couper les bois. Tu viens, tu allumes le feu. Tu prépares le riz. Tu prépares la sauce. Mamadi Doumbouya ! Et puis maintenant, tu me vois à moi fatouner le jour qui passe. Tu m'appelles fatouner le vieux manger. Je viens m'asseoir. Tu vas aller chercher l'eau pour que je vienne boire. Je prends le riz, je pars avec. Je mange seule. Tu penses que le riz là, je vais manger ça. Ça va être... Je vais aller tranquillement. Tes péchés vont me prendre. Toi tu peux appeler. Regarde ce que tu as fait. Les Ali, commandant Ali, capitaine Kamano, Capitaine Souleymane Bangoura. Ils sont allés avec toi. Tu n'es pas rentré. Ils se sont sacrifiés. Ils sont sortis. Ils ont pris le président. Ils t'ont remis le président. Maintenant, toi, tu les reprends, tu les mets en prison. Les personnes qui dormaient, qui avaient été leur téléphone, à qui tu as appelé, ils ont refusé de prendre. Tu fais venir des gaspots, des drogués, des pédés. Tu viens, tu les renommes. Et tu prends les autres, tu les mets en prison. Personne ne parle de ça. Tu es un ethno, Mamadi Doumbouya. Tu es un ethno. Moi, je suis contre toute personne qui est ethno. Je suis contre toute personne qui va se mettre avec IFDG pour nous combattre. Je vais te combattre. Mamadi Doumbouya, tu es un ethno. Tu es un ethno, Doumbouya. Pourquoi Ali ? Parce que, tu sais, Ali est bien positionné. Parce que, tout simplement, Mamadi Doumbouya, tu connais c'est quoi le pouvoir ? Le pouvoir, tu penses que c'est quoi ? Le pouvoir, quand tu es proche du pouvoir, les gens vont venir te voir avec les affaires. Maintenant, tu les as, tu vas voir, est-ce que les affaires là sont bonnes, c'est des bonnes affaires pour le peuple ? Ils acceptent maintenant, on te donne pour toi. Et toi, tu ne veux pas ? Parce qu'il paraît, même le colonel que tu as enlevé là, parce qu'il a fait des affaires là-bas, tu as compris, tu veux être toi seul, même si 100 francs va sortir, il faut que ça passe sur toi. Tu penses que la Guinée, les Guinéens sont tes enfants ? C'est que tes enfants que tu peux donner, même à un moment donné, quand ils ont 18 ans, surtout c'est des métistes là, ils te diront, papa, on est majeur maintenant. Tu penses que les Guinéens sont, tous les Guinéens là, ce sont tes enfants ? Tu penses que, parce que tous les RPGs sont là, calmes, ils ont peur de toi, que les autres auront peur de toi ? Moi, je ne parle pas au nom du RPG. Actuellement, tout ce que je fais, je le fais par mon nom personnel. Ce que je suis en train de faire avec toi, je le fais à mon nom personnel, parce que je suis une Guinéenne, j'ai la nationalité guinéenne. Tu n'es pas plus que moi en Guinée. C'est juste parce que tu as les armes. C'est tout. C'est parce que tu as les armes. Et tu vas partir comment ? Qui c'est ? Qui c'est, maman dit, Doumbouya ? Toi, tu peux prendre la part de l'IFDG contre moi. Moi, je ne suis même pas fâchée contre toi. Les escoraux qui veulent dire, non, Fait tout. Eh, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. On est allé dans l'ombre, on a tellement, ma maman est partie, on est partie un peu partout. Ça n'a pas marché. Partout, on va, on dit, il faut que Doumbouya appelle. C'est Doumbouya qui détient, gnez-le. Ça, ça n'a pas suffi. Et au temps de Doumbouya, à cause de celle-là, c'est pourquoi, quand les gens là, moi, je suis tellement fière aujourd'hui, parce que, à cause de toi, Doumbouya aussi, j'allais attaquer les gens là encore. Et après aussi, quand toi, tu vas partir, ils vont encore porter autre plainte contre moi. Au moins, toi pour toi, je te dis, Doumbouya, IFDG ne portera pas plainte pour dire, ah, Fait tout, mais aussi, le temps de Mamadi, voici ce qu'elle nous a fait. Abat le CNRD. Abat les traites qui sont avec toi. C'est le CNRD qui a appelé, ils ont intimidé. Montrez-moi où c'est écrit, injure, quatre ans. Si ce n'est pas l'injustice, parce que vous n'avez pas pu atteindre, Alpha Condé, sur moi, vous voulez enlever votre haine et rage, Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, hé, ça va passer. Tu vas rester dans l'histoire de la Guinée. Si tu veux le pouvoir, Mamadi, il faut enlever la tenue, tu vas créer un parti, tu viens officiellement, tu vas voir si, tu vas voir deux personnes, même dans ton village, quelqu'un ne votera pas pour toi. Et ceux qui disent que tu es inquiète, que tu es calme, tu ne parles pas. Tu ne sais pas parler français, c'est ça. Ceux qui te connaissent là, que tu as grand boussisse, il s'agit de parler les gros malinqués là, que tu es nombawane. Est-ce que toi, tu parles même deux mots en poulard? Est-ce que Sousou même, on veut t'entendre, parce qu'on a vu Alpha Condé, le patriote, le président bâtisseur, parler les langues, parler poulard, il parle un peu poulard, au moins lui, il parle un peu poulard. Sousou même, il parle même Sousou mieux que même malinqués. Toi, parle-nous deux mots de Sousou. Tes discours là, ils vont tellement bien préparer, tu vas bisser des jours avant de faire discours. c'est parce que tu ne connais rien. Mamadi Jumbuya, tu es entourée par espace et femme, des haineux, des traites, des personnes qui ont la haine, des personnes qui ont contribué à détruire la Guinée, des personnes qui ont contribué à conduire ce Loudal dans l'horreur, des personnes qui ont poussé ce Loup, parce qu'en faisant croire à ce Loupal, c'est lui qui a raison, il est marginalisé, il y en a comme les autres communautés qui ne l'aiment pas. Les autres ne l'aiment pas. Est-ce pas qu'on a contribué à détruire la Guinée, à déstabiliser le pays, parce que tout simplement, le président Al-Fakondi a compris la malhonnêteté de Glamine Girassi, il a dit que son homme malhonnête, il l'a mis à côté. Maintenant, on a vu quand tu as pris le pouvoir, comment les gens là étaient contents. Comment ils étaient contents le jour là. Tu as envoyé tout le monde là-bas. Tous les grands parleurs là, tous les haut-parleurs là, tu as pris tout le monde, tu as mis là-bas. Moi, tu as acheté tout le monde. Si tu veux m'acheter, moi, fais à tenir le. Je ne te demande pas l'argent, je ne te demande pas pour se libérer mon frère et tu laisses la justice faire le boulot. parce que ceux qui sont là-bas avec toi là, Manga là, il touche combien aujourd'hui ? Tu penses qu'il va parler ? Il ne parle pas. Là où il mange là, qui est fou pour pisser là où il boit ? Personne. Moi qui te parle là. Tu me fais tout à leur condition, tu dis aux gens, condition, fatouni, il ne faut pas qu'elle parle. Elle ne dit plus rien, signé, elle va sortir. Je vais mettre ma main sur le Coran. Même sur le feu, je vais disparaître. Et la justice fera le boulot. Oui. Moi aussi, si tu veux m'acheter, c'est tout. Ce n'est pas ton argent ni ton poste, je ne veux rien. Le cas est chiant. Je vais sortir ici, montrer ou prouver au monde dans qui tu es. Moi, ma page n'est pas une page communautaire. Et je ne suis pas ethno. Je ne dis pas ce qui tu es parce que je suis peul et parce que tu es malinqué. Non, non, non. J'ai dit pure sur quelqu'un qui est de ma communauté. Mais je suis contre toute personne qui est ethno. Je suis contre toute personne qui est gourmand. Je suis contre toute personne qui n'aime que pour lui, qui veut. Moi, je m'en fous. Tout ce qui est privé pour toi, ce n'est pas mon problème. Mais on ne va jamais accepter quelque chose qui nous appartient tous là. Tu vas dire que ça, c'est pour toi seule, non? Sous-titrage Société Radio-Canada